Un haut niveau dans ce domaine détermine tes chances de succès. Savez-vous que votre niveau d'efficacité peut dépendre de votre niveau de leadership ? Aujourd'hui on va travailler sur comment maximiser votre potentiel, en s'appuyant sur les 21 lois irréfuitables du leadership de John C. Maxwell, mettant en lumière les différentes caractéristiques d'un leader. L'auteur nous explique que négliger d'améliorer cet aspect en même temps que nos compétences peut diviser notre impact sur un groupe, et donc notre efficacité totale. Si tu fais du sport, il y a trois de ces lois que tu dois absolument connaître. Et j'ajouterai que sans un ingrédient secret, il manquera quelque chose à un leader. Le leadership est la capacité d'un individu à faire que les autres le suivent. De manière générale, on l'associe à quelqu'un capable de nous mener au succès ou à la victoire. Il arrive à nous rendre palpables, les choses que d'ordinaire on ne fait qu'espérer au mieux. Il nous emmène donc au-delà de l'espoir et nous fait nous mettre en mouvement. A côté de ça, un leader ce n'est pas forcément quelqu'un qui va chercher à être aimé par tout le monde, ce n'est pas ce qu'on lui demande. On peut penser par exemple à Michael Jordan, qui a provoqué plus d'un de ses coéquipiers à l'entraînement. Chacun vit le leadership comme il le ressent. On peut être un leader technique sur le terrain. Le jeu qu'on développe parle pour soi et aux autres. Il faut bien être un leader plus extraverti et vocal. On a bien fait les 20 premières minutes. Après on a la droite de souffler aussi un peu. Mais quelle que soit la manière de faire, il y a des règles incontournables. La première loi est celle de la connexion. Elle stipule l'idée que tu dois enlever les barrières qu'il y a entre toi et tes coéquipiers. L'outil le plus efficace pour le faire, c'est à travers le jeu. Michael Jordan joue naturellement avec ses coéquipiers aux cartes et à cette occasion, il partageait des émotions avec eux. Et tu dois aller encore plus loin dans cette voie. C'est à dire que chez tes coéquipiers, tu dois connaître leurs atouts, leurs compétences et croire en leur potentiel. Parce qu'un grand leader est capable de responsabiliser les autres. La deuxième loi va te permettre de prendre de l'importance pour les autres. C'est la loi de l'addition. L'auteur nous demande de nous poser la question. Rends-tu les choses meilleures pour les personnes qui te suivent ? Tu dois être capable d'ajouter de la valeur aux autres, voire de les faire briller. De cette manière-là, on aura envie de jouer avec toi. Un bon exemple pour illustrer cette loi, c'est le cas de Steve Nash, qui arrive au Phoenix Suns en 2004-2005. La saison passée, l'équipe n'avait gagné que 29 matchs. Après son arrivée, à la fin de la saison, ils en avaient gagné 62, soit 33 de plus. Son impact sur l'équipe était notamment caractérisé par sa capacité à mettre en valeur les qualités de ses coéquipiers. Il remporta aussi pour ça deux titres de MVP de la saison. La troisième loi est hautement stratégique. Les leaders avancent en fonction de leurs priorités. Ils pensent en avance pour savoir ce qui est important et utilisent la loi du Pareto. L'idée, c'est que si tu places ton attention sur les 20% d'activités que tu as définies comme étant les plus importantes, tu auras 80% de retour sur tes efforts. Si par exemple, tu as une clientèle de 100 personnes et que 20% de cette clientèle te rapporte 80% de ton business, concentre-toi dessus. Pour appliquer cette idée, il faut se demander quelles sont nos priorités. Si ton championnat est à l'arrêt, tu peux quand même te demander quel aspect de ton sport tu peux travailler pour avoir un retour sur investissement maximal lorsque le jeu reprendra. Maintenant, il y a une ligne directrice dans ces 21 lois qu'on peut retrouver aussi chez des grands leaders de l'histoire, comme Mahatma Gandhi, Nelson Mandela ou Martin Luther King. C'est le fait qu'un leader se doit d'être possédé par sa vision du monde. Et ça se cultive, en prenant le temps de construire son futur dans son esprit. Alors souviens-toi que ton efficacité dépend de tes priorités. Si tu ne veux pas que ta voix ne reste qu'un murmure, assure-toi d'abord d'être possédé par ta vision du futur. Pour être considéré par les autres comme un leader, sois bien sûr d'abord de pouvoir leur apporter de la valeur. Connais et reconnais les capacités de tes coéquipiers, car chacun a son rôle à jouer au moment de vérité. Et si tu veux progresser dans un domaine, tu pourrais peut-être aussi avoir besoin de ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada